Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV de l'Open World Forum 2012. Je reçois Stéphane Conant, bonjour, qui est directeur de l'informatique et des traces technologiques au ministère de l'Intérieur de la République de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Bonjour. Vous avez fait pas mal de chemin pour venir nous voir. Oui. Sympathique. Alors, on va parler d'un projet que vous avez mené et mis en place, qu'on peut appeler un projet de cloud décentralisé. Le point de départ de ce projet, c'était quoi le besoin au départ ? Alors, le point de départ de ce projet, suite à la crise postélectorale qu'a subi la Côte d'Ivoire, la totalité des infrastructures informatiques du ministère de l'Intérieur a été détruite. Donc, il y a tout de suite un besoin de remettre en place un certain nombre d'applications critiques, notamment la messagerie, la gestion électronique de documents et d'autres applications de base pour faire fonctionner ce ministère. Nous nous sommes orientés donc vers une solution open source, SlapOS, avec la société Nexedi, qui apportait l'avantage de nous proposer un stockage décentralisé des données du ministère. D'accord. Donc, ça se traduit comment concrètement ce stockage décentralisé, en fait ? Alors, le stockage, aujourd'hui, nous nous sommes orientés vers une solution d'un data center redondé et plus une partie des données qui est donc stockée à divers endroits en Afrique, en Europe, de manière chiffrée et qui nous permet d'assurer la résilience des données en cas de perte de données ou en cas de catastrophe telle que nous avons subie dans le passé. D'accord. Donc, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, effectivement, ne pourrait plus se produire aujourd'hui avec cette solution ? On espère que non. Effectivement, c'est la solution qui nous semble aujourd'hui la plus fiable pour parer à toute catastrophe telle que nous avons subie. D'accord. Vous aviez évalué d'autres solutions. Le critère, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision-là, ce choix-là ? Oui, effectivement, il y avait d'autres solutions. Il y a un gros projet. Le gouvernement... Je précise donc que ce projet concerne le ministère de l'Intérieur de Côte d'Ivoire. Le reste du gouvernement, ou en fait une grande partie du gouvernement, a adopté une solution qui s'appelle e-Golf et donc qui est une solution classique de data center centralisé pour laquelle nous avions mis un certain nombre de réserves compte tenu de la nature sensible des données que nous traitons. Et d'autre part, le ministère de l'Intérieur a adopté donc une charte pour déployer uniquement des solutions open source en son sein, tant dans le poste de travail que dans les applications les plus critiques. Quels avantages vous trouvez justement à l'open source aujourd'hui ? Les avantages, c'est que nous avions déjà les compétences en interne. Donc nous avions de fortes compétences en interne pour prendre en main et pour assurer facilement le transfert de compétences. Ensuite, des avantages forcément de coût, en tout cas en ce qui nous concerne, même si c'est discutable pour certains, des avantages en termes de coût et en termes de sécurité. Enfin, donc les trois avantages. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous deviez recommander à notre gouvernement une solution, vous recommanderiez encore cette approche ? Écoutez, nous avons déjà commencé au sein de l'administration ivoirienne. Aujourd'hui, nous sommes en relation étroite avec la poste de Côte d'Ivoire qui souhaite s'inspirer de notre expérience et avec laquelle nous travaillons de manière très étroite. Et effectivement, nous nous sommes donnés pour l'objectif d'être une espèce de référence de sorte à pouvoir évangéliser, je dirais, d'autres administrations sur le continent africain à adopter ce type de modèle. Et ce type de modèle, par rapport, je dirais, à ce qu'est aujourd'hui l'informatique en Afrique, c'est un modèle qui est bien adapté ? Le fait de pouvoir disséminer comme ça ces données ? Ou est-ce qu'il y a des freins quand même ? Il y a des freins évidents en Afrique qui sont dus à la faiblesse des infrastructures. Mais bien que la plupart des gouvernements africains aujourd'hui font des efforts et se sont lancés dans des gros projets de déploiement de backbone, le principal frein reste donc la faiblesse des infrastructures. Mais je pense que d'ici 3 à 5 ans, l'Afrique aura rattrapé son retard dans ce domaine. Écoutez, c'est ce qu'on souhaite en tout cas. Merci beaucoup pour cet éclairage sur ce projet. Bonne continuation. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501